Bonjour à tous, c'est parti, je vous propose de commencer le tuto sans plus attendre. Avant toute chose, je ne vais pas vous demander d'ouvrir Photoshop, mais de télécharger le fichier source, puisqu'à l'intérieur, on va retrouver effectivement l'image qui va nous servir à réaliser le canevas, un petit pack de brushes, un effet de particules, et puis une trame qu'on viendra appliquer sur le visuel en dernier lieu. On va venir installer les brushes particules dans le dossier Photoshop, donc on vient ouvrir application, on vient ouvrir le dossier Photoshop, à l'intérieur, on vient ouvrir le dossier Preset. Si vous êtes sous Windows, c'est exactement la même chose, vous ouvrez Photoshop, et à l'intérieur, vous allez retrouver un dossier qui s'appelle Preset, on l'ouvre, on ouvre le dossier Brush, et puis soit on vient faire copier-coller à l'intérieur, soit on vient tout simplement glisser les brushes à l'intérieur. Je ne le fais pas puisque moi, c'est déjà installé. Une fois qu'on a fait ça, on peut venir ouvrir Photoshop, comme ça les brushes seront directement chargées lors de l'ouverture. On commence, on fait un clic droit sur notre image, ouvrir avec Photoshop, et voilà, c'est parfait. Nous allons commencer par détourer la jeune fille ainsi que ses cheveux afin d'extraire l'arrière-plan. Pour ce faire, on va utiliser l'outil Sélection rapide, donc raccourci clavier W, et on va venir lui spécifier à peu près une forme de 200. La petite astuce pour changer facilement la forme du pinceau, on appuie sur les touches CTRL et ALT, et on bouge notre souris de gauche à droite ou de droite à gauche, soit pour augmenter le diamètre ou pour le diminuer. Si on bouge la souris de haut en bas ou de bas en haut, on vient jouer sur la dureté du pinceau. Donc ici, on peut lui appliquer à peu près une forme, un diamètre de 100, donc c'est très bien. Et on va venir tout sélectionner directement. Et maintenant, on va venir appuyer sur la touche ALT. Donc là, vous voyez en fait que par défaut, on a un petit plus au milieu du curseur, qui nous permet donc de sélectionner, d'ajouter de la sélection au clic sur l'image. Et si on appuie sur ALT, le petit mot apparaît pour enlever de la sélection. Donc c'est ce qu'on va faire. On va venir appuyer sur le ALT. Et on va venir faire une sélection grossière dans un premier temps de la jeune fille. Si on morse, ce n'est pas bien grave. On va venir rattraper ça tout de suite. Voilà. Ici aussi. On essaye de s'appliquer, de bien détourer les cheveux. Les petits cheveux qui ne sont pas forcément faciles à extraire ici, ce n'est pas grave. On ne s'en occupe pas dans un premier temps. On viendra améliorer le contour juste après. Par contre, la petite mèche ici, on peut la prendre. Voilà. Et du coup, le reste de ses cheveux aussi. Voilà. On va venir tout sélectionner. C'est parfait. Ici, on peut aussi enlever un peu de matière. OK. Donc une fois qu'on a une sélection à peu près bonne, voilà. On va venir cliquer sur améliorer le contour. Donc le bouton améliorer le contour, il est visible dès lors que vous avez un outil de sélection, comme ici l'outil baguette magique, l'outil de sélection rapide, le lasso, l'outil rectangle de sélection, etc. On vient cliquer sur améliorer le contour. On peut zoomer pour y voir un petit peu plus clair. Voilà. Et là, vous avez différents modes d'affichage. Donc vous pouvez naviguer sur les différents types d'affichage en appuyant sur la touche F de votre clavier. Moi, j'ai tendance à rester sur le mode incrustation puisque, effectivement, on voit assez bien l'arrière-plan et les cheveux qu'on n'a pas encore extraits avec la sélection. C'est pour ça que je préfère le mode incrustation. On va venir cliquer, enfin, on va venir ajouter du rayon au niveau des détections des contours. On va mettre un rayon à peu près, on peut se mettre entre 8 et 10, ça ne me paraît pas trop mal. Et vous voyez que si on clique sur afficher le rayon, eh bien, ce contour apparaît au niveau du contour de la silhouette de la jeune fille. Donc là, pour l'instant, on peut le décocher. On peut venir prendre une forme un peu moins épaisse au niveau du pinceau. Donc par défaut, vous avez le pinceau qui est activé. Donc comme tout à l'heure, on appuie sur CTRL et ALT et puis on vient lui spécifier à peu près une épaisseur de 50. Et là, l'idée, ça va être de repasser sur l'arrière-plan, en fait, qui détient, en fait, les petits cheveux. Vous voyez qu'on n'a pas réussi à extraire. Donc on vient repasser tout partout. Voilà, donc on peut lâcher la sélection de temps en temps. Et Photoshop va calculer tout automatiquement. Il va savoir que le fond qui est vert n'est pas à extraire, mais qu'il y a les cheveux qui sont vraiment sur, au niveau du fond, le sont. Donc voilà, on n'hésite pas, on donne des petits coups. Voilà. Et normalement, je pense que ça va être bon. Ici, on peut aussi peut-être un petit peu. Voilà. Donc, à tout moment, on a la possibilité, ce que je vous disais, d'afficher le contour ou de le masquer. Alors ici, des fois, on peut voir encore un petit peu de vert. Donc on n'hésite pas à repasser avec le pinceau. Là, ça me paraît pas trop mal. Donc on va faire OK. Enfin, avant de faire OK, on va venir cliquer sur Nouveau calque avec masque de fusion au niveau de la sortie, puisque vous allez voir que lorsqu'on va faire OK, il va nous masquer l'arrière-plan. Il va nous créer un nouveau calque directement avec un masque de fusion. Donc c'est vraiment génial. Donc là, on l'a extrait assez proprement. Donc maintenant, on va pouvoir passer à la suite. On peut venir créer un nouveau calque. Donc pour créer un nouveau calque, soit on clique ici, sur l'icône à côté de la petite corbeille, soit on clique sur son clavier, donc on appuie sur les touches Command, Shift et N, soit directement dans le panel, Nouveau calque. A vous de choisir. On vient l'appeler BG pour Background et on vient le placer juste en dessous de l'arrière-plan. On va remplir ce calque de blanc. Donc là, vous voyez qu'au niveau de la palette de couleurs, je suis en noir en premier plan et en blanc en arrière-plan. Pour intervertir cette palette de couleurs, on appuie sur X sur son clavier. Voilà, c'est une petite astuce qui est bon à savoir. On remplit tout ça de blanc, donc soit on clique sur Édition, Remplir et on fait OK, soit on appuie sur les touches de son clavier, Shift et Retour. Donc la touche Retour se trouve au-dessus de la touche Entrée. Et on fait OK. On peut venir zoomer un petit peu et ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va venir nettoyer un petit peu la sélection. Donc vous avez vu que Photoshop nous a quand même pas trop mal détouré tout ça, sauf qu'au niveau de certains endroits, il y a ce qu'on appelle un petit moirage. On va venir nettoyer ça tout de suite. Donc on va venir se placer sur le masque, non pas sur le calque, mais bien sur le masque, et on va venir sélectionner l'outil pinceau. Pour rappel, l'outil pinceau, sans raccourci clavier, c'est B. On peut prendre une forme à peu près de 100 pixels, ça me paraît très bien. L'opacité, on peut la baisser un petit peu, à 40, entre 40 et 50. Et on vient se mettre en noir au niveau de la palette de couleurs en premier plan. Et là, on va venir donner des petits coups pour nettoyer certaines zones. Donc on fait ça assez grossièrement. C'est pas très grave, puisque tout à l'heure, on va venir styliser les cheveux avec une méthode très simple et qui donne un résultat vraiment sympathique. Voilà, donc on vient enlever tout le moirage que l'on retrouve au niveau de la silhouette des cheveux. Il n'y en a pas énormes. Là, ça ne me paraît pas trop mal. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va venir transformer cette image en dessin. Donc vous allez voir que c'est très simple. Pour ce faire, on va venir dupliquer ce calque, donc le calque arrière-plan copie, qu'on peut renommer même en photo. On va venir le dupliquer. Pour dupliquer un calque, on appuie sur les touches CTRL J ou CMD J si on est sous Mac. Et puis, on va venir passer le calque photocopie en négatif. Pour passer un calque en négatif, on appuie sur CMD ou CTRL et I. Et voilà. Donc ça fait tout de suite quelque chose d'un peu bizarroïde, mais c'est tout à fait normal. Une fois qu'on a fait ça, on va venir créer un calque de réglage pour passer cette image en saturation négative. Donc on va venir cliquer soit ici, soit dans le raccourci réglage. Et on va venir cliquer sur teinte saturation. La saturation, on va venir la baisser à moins 100% pour avoir une image encore plus bizarroïde. Et on va venir se positionner maintenant sur le calque photocopie. On va venir lui appliquer un mode de fusion. On va lui appliquer densité linéaire moins. Donc là, l'image disparaît, sauf les cheveux. C'est tout à fait normal. On va venir récupérer de la matière maintenant. en lui appliquant un filtre, donc un flou gaussien. On va venir cliquer sur filtre, sur flou, et sur flou gaussien. Donc là, plus le rayon sera faible, plus vous aurez, on va dire, un mode crayonné assez pâleau. Et plus vous allez augmenter le rayon, plus vous voyez, on a un aspect un petit peu crayon, crayon à papier fusain. attention de ne pas trop non plus augmenter ce rayon, puisque là, vous allez vous retrouver avec une image en noir et blanc, certes, un peu plus palote, mais on va retrouver le grain de la photo. Ce qu'on veut, c'est retrouver un peu le grain d'un effet dessin. Donc, on peut se positionner à peu près à 80, ça me paraît pas mal au niveau du rayon. on vient faire OK. Donc là, on se retrouve avec une image qui est vraiment palote, mais c'est vraiment pas grave, puisque ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui appliquer un nouveau calque de réglage. On va jouer maintenant sur les niveaux. Donc pour ce faire, on va venir cliquer ici sur ajouter un calque de réglage et on va cliquer sur niveau. Ici, dans les propriétés, on peut s'apercevoir que le noir, la flèche du noir, est vraiment très très loin par rapport au graphique de l'image. Donc on va venir pousser les noirs, vous voyez, vraiment à partir, on va dire, du début de l'image. Donc là, on va se retrouver avec une image un peu bizarroïde encore une fois. C'est normal, c'est pas grave. Les gris, donc la flèche qui est grise ici correspond au gris de l'image. On peut la pousser aussi un petit peu. Et la flèche blanche correspond au blanc de l'image. On n'a pas besoin de la pousser, puisque le blanc est déjà blanc, en fait, sur toute la peau. Et tous les reflets et tout sont déjà vraiment blancs, presque à 100%. Donc on n'a pas besoin d'y toucher. On n'a pas besoin de faire OK, puisque les réglages sont déjà pris en compte. Mais on va pouvoir maintenant se positionner sur le masque. à chaque fois qu'on crée un calque de réglage. Photoshop nous crée un masque. Et là, ça va nous être utile, puisqu'on va pouvoir enlever certaines zones qui sont vraiment trop noires. Comme par exemple, sa bretelle, un petit peu des cheveux ici. Et puis, elle a un œil ici, gauche, un petit peu trop sombre. Donc on va venir prendre l'outil pinceau. On va pouvoir se prendre une forme un peu plus importante. Donc on n'oublie pas CTRL-ALT. On augmente un petit peu le diamètre. L'opacité, on peut la baisser à peu près à 30%. Et on va venir repasser. Donc on fait juste un clic et on repasse. On peut même repasser un petit peu dans le fond. Vous voyez, ça s'éclaircit légèrement. Voilà, sur le contour de la silhouette. Ici aussi, on peut même venir repasser un petit peu dans le fond à gauche, à droite, pardon, de l'image. Au niveau de ses yeux ici, on peut venir repasser aussi. Donc peut-être pas au niveau de son œil en lui-même, mais au niveau de sa paupière, on peut baisser un petit peu la forme. Et voilà, on peut donner un petit coup. Ici aussi, ça me paraît peut-être un peu noir. Donc on peut baisser un petit peu l'opacité ici. On se met à 12. Et voilà, donner un ou deux petits coups. Du coup, peut-être aussi ici, aussi, au niveau de ses cils. On n'hésite pas, on baisse un peu l'opacité. Voilà. Pas l'opacité, mais le diamètre, le diamètre, pardon, de la forme. Et puis là, ça me paraît pas trop mal. Là, c'est bien aussi de laisser un petit peu de noir dans les cheveux, à la racine. Ça apporte un petit peu de volume à notre image. On peut augmenter la forme et puis, on peut enlever un petit peu de noir ici, au niveau de la bretelle. Ici aussi. au niveau de son médaillon aussi, un petit peu. Voilà. Là, ça me paraît pas mal. C'est bien puisque là, vous voyez, on garde un petit peu de matière quand même au niveau de son visage, au niveau du grain de peau. Si on avait eu vraiment un aspect tout blanc au niveau de ses joues et tout, ça aurait fait un peu bizarre. C'est pour ça que l'heure du passage en flougossien qu'on a appliqué sur le calque photocopie, c'est important de garder un petit peu de grain de peau, un petit peu d'ombre parce que forcément, vous allez avoir beaucoup de zones blanches, donc de zones de lumière. C'est important de garder un peu de grain de peau pour donner cet aspect un petit peu fusain au dessin. Donc maintenant, ce qu'on peut venir faire, c'est venir styliser les cheveux de la jeune fille. Alors vous allez voir, il y a un fil qui est vraiment sympa pour ça, qui marche très bien sur les sujets qui ont des cheveux longs. Mais avant toute chose, on va venir fusionner tous les calques pour en créer un nouveau. Donc pour fusionner tous les calques et ne pas en fait perdre tout ce que l'on vient de faire en amont ici, on va venir se positionner sur le calque teint de saturation, on va venir appuyer sur les touches CTRL, ALT, SHIFT et E ou COMMAND, ALT, SHIFT et E si on est sous Mac. Et là, vous voyez, ça nous crée un nouveau calque. Donc en fait, Photoshop nous a fusionné tous ces calques-là et on a créé un nouveau calque ici. Donc on peut soit le renommer ou le laisser en calque 1. et ce calque 1, on va venir le dupliquer. Alors je vous rappelle, pour dupliquer un calque, on appuie sur les touches COMMAND ou CTRL et J. Et là, on va venir se positionner sur FILTRE. On va venir cliquer sur PEINTURE à l'huile. Alors là, au niveau de la stylisation, vous pouvez vous amuser, mais là, on va venir tout pousser à fond. Au niveau de la netteté aussi, on va venir tout pousser à fond. De l'échelle, là, on va plutôt se positionner à peu près... On va se laisser à 0.80 pour l'instant. La grosseur, vous mettez tout à fond. Direction aussi tout à fond. Brillance, vous pouvez vous laisser en 1.5 à peu près. Et là, vous voyez qu'au niveau de l'échelle, regardez bien les cheveux. Voilà, si on reste à peu près à 1.2, ça me paraît pas mal. Même si on baisse un petit peu. À 0.6, ça me paraît pas mal aussi. Donc en fait, les cheveux, ben, se dessinent naturellement. Donc c'est ça qui est intéressant. Donc on va venir cliquer sur OK. Et voilà. Donc là, regardez les cheveux, c'est vraiment quelque chose que je trouve d'assez joli. Ça rend vraiment bien. Donc bien sûr, ça a appliqué à tout le document. C'est pas voulu. Enfin là, c'est voulu, mais ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va venir tout de suite créer un masque qui sera rempli de noir. Donc pour créer un masque rempli de noir, on vient cliquer sur la, appuyer sur la touche Alt de son clavier. Et on vient cliquer ici sur l'icône masque. Voilà. Donc là, forcément, tout a disparu. C'est normal, puisqu'on a créé un masque noir. Donc l'idée, ça va devenir de se mettre en blanc en premier plan. Donc vous vous rappelez du petit raccourci, clavier, on appuie sur X pour se remettre en blanc en premier plan. On peut venir utiliser une forme un peu plus grosse. Donc on appuie sur Ctrl et Alt. On augmente un petit peu. Au niveau de l'opacité, on va venir se mettre à 100%. Et on va venir repasser uniquement sur les cheveux. Alors vous voyez, là on commence à restyliser les cheveux. Et ça fait vraiment quelque chose d'assez sympa. On n'hésite pas à zoomer. Et en fait, au niveau du contour des cheveux, pareil, on n'hésite pas. On repasse. Donc on peut jouer aussi avec la forme du pinceau. On va la mettre un petit peu plus petite. Surtout sur les... sur les contours des cheveux. Si on n'est pas content de ce qu'on a fait, on appuie sur X pour se remettre en noir et on vient gommer. Voilà, comme ceci à peu près. On repart. On appuie sur X. Voilà. Donc là, on essaye vraiment de repasser partout. On fait attention à ne pas dépasser au niveau de la peau. Voilà. Parce qu'avec cette technique, donc la technique de transformer une photo, on va dire, en dessin, les cheveux, c'est toujours un petit peu galère. Les cheveux, ils partent tout le temps en champ de bataille, on va dire. Donc c'est pour ça, n'hésitez pas. Si vous avez un sujet qui a des cheveux assez long, ongulé en plus, à utiliser ce petit filtre peinture à l'huile. Voilà. On continue. On peut même venir dépasser des fois un petit peu sur la peau au niveau des racines. Vous voyez, ça fait tout de suite beaucoup plus joli. ici aussi, on n'hésite pas, on repasse. On peut laisser des fois des petits cheveux comme ça en bataille. Ça accentue le naturel de l'image. Et puis, si vous voulez être vraiment précis, vous pouvez prendre une forme vraiment petite et donner des petits coups. je vous ferai ça mieux que moi. Voilà. Ici, aussi. Donc, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, les petits effets de moirage, on les a gommés. Mais du coup, ce flou, on arrive quand même à le récupérer grâce à ce filtre peinture à l'huile. Voilà. Donc, on n'hésite pas, on baisse la forme au niveau des oreilles. Hop. On peut baisser encore un petit peu plus pour donner des petits coups, enfin, donner un aspect de petits coups de cheveux qui tombent sur l'oreille. Voilà. On peut même lui rajouter des cheveux si on veut. Tac. Donc là, à ma foi, ça me paraît très bien ce qu'on vient de faire. Ok. Donc, je pense que je n'ai rien oublié. Non, ça me paraît bien. Donc là, déjà, on a quand même un aspect de dessin. On pourrait s'arrêter là pour donner certains aspects graphiques à une photo. C'est très bien. Je repasse un petit peu en blanc parce que je n'étais pas très content de moi ici. Voilà. Et du coup, une fois qu'on est à peu près comme ceci, eh bien, on va pouvoir passer à la suite. Alors maintenant, on va pouvoir venir renforcer un petit peu plus les noirs et l'effet dessin. Donc pour ce faire, on va venir appliquer un nouvel effet. On va venir se positionner sur le calque 1 et on va le dupliquer. On va appuyer sur CTRL et J et on va le placer maintenant tout au-dessus. Donc là, l'effet cheveux ondulés disparaît, c'est normal. On va venir cliquer sur image, réglage et on va venir cliquer sur seuil. Donc là, l'idée, c'est de donner un petit peu plus de noir et puis accentuer cet effet. Vous voyez, ça ressemble un petit peu à un effet grossier papier journal. on peut se mettre à peu près à 170 et on fait OK. Donc là, on peut même l'appeler effet seuil pour s'en rappeler. On va venir comme tout à l'heure remplir ce calque. Enfin, on va créer un masque sur ce calque qui sera rempli de noir. Donc pour ce faire, on appuie sur la touche AL de son clavier et on clique sur l'icône ici pour créer un masque. Parfait, tout disparaît. Et comme tout à l'heure, on reprend le pinceau. On appuie sur CTRL-ALT, on peut se donner une forme un peu plus épaisse. Au niveau de l'opacité, on peut se mettre à peu près à 30 et on va venir repasser. Donc on va se mettre en blanc en premier plan. On appuie sur X et on va venir repasser sur les zones sombres de son visage. Pas partout, on donne des petits coups par endroit. Au niveau de l'ombre de son nez aussi. par exemple. De sa bouche aussi. Donc là, ça fait quelque chose d'assez bizarre, mais ce n'est pas grave. On renforce tout ça. Au niveau des ombres ici aussi. Donc on ne va pas s'attaquer aux cheveux. on peut le faire juste sur les contours très légers de son visage. voilà. Ici aussi. Ici aussi, on peut donner des petits coups. Voilà. Et voilà. Donc c'est vraiment quelque chose d'assez léger. Au niveau de son bras aussi. ça peut donner des petits coups de pinceau, un effet coup de pinceau. Voilà. Donc pour l'instant, on va s'arrêter là au niveau du seuil. On va juste le passer en 40% au niveau de son opacité pour garder cet aspect quand même un petit peu grillonné fusain. Mais que ça ne soit pas non plus trop trop prononcé. Maintenant, on va venir jouer sur les ombres et les lumières des cheveux. Un petit peu aussi sur le visage et le corps de la jeune fille pour accentuer un petit peu tout ça pour donner encore un peu plus de volume. Donc on va venir créer un nouveau calque. Alors je vous rappelle pour créer un nouveau calque, on appuie sur CTRL-SHIFT-N ou CMD-SHIFT-N si on est sous Mac. Et là, on va venir cliquer sur mode de fusion et on va venir cliquer sur lumière tamisée. Le fait de cliquer sur lumière tamisée, ici en bas, ça nous met que la couleur neutre pour le mode lumière tamisée, c'est 50% de gris. Donc on vient cliquer sur... on vient cocher la petite case et on vient cliquer sur OK. Donc en gros, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que si on remplit une partie du calque ou l'ensemble du calque d'un gris à 50%, et bien cette couleur grise de 50% n'aura vraiment aucune influence dans la composition si le mode de fusion est en lumière tamisée. Parce qu'effectivement, si je reviens à normal, là vous voyez bien qu'un gris à 50% qui occupe tout l'écran, et si je me remets en lumière tamisée, cette couleur-là n'a vraiment aucune influence sur la composition. et c'est grâce à cette petite technique qu'on va pouvoir venir booster les lumières et les ombres. A savoir ici, si on se met en noir en premier plan et qu'on prend un pinceau d'une épaisseur à peu près de 70-80, voilà, en opacité, si on se met à peu près à 30, et qu'on repasse, regardez, au niveau des contours du visage, là on vient booster les noirs, donc les ombres de notre image. Donc ça marche aussi bien sur une vraie photo, si vous voulez retoucher ou booster les ombres d'une image, vous pouvez faire ça. Donc, par endroit, on peut venir baisser un peu le pinceau, et par exemple, au niveau de l'œil, vous voyez, on peut venir, peut-être pas au niveau de l'œil ici à droite, mais ici, donner peut-être un peu plus de coups, voilà, au niveau de la paupière aussi, au niveau du nez aussi, de l'ombre ici, on vient accentuer tout ça, au niveau de la lèvre aussi, en bas, voilà, on peut venir accentuer, voilà, au niveau du cou, aussi, on peut donner des petits coups, donc là, on peut prendre une forme un peu plus importante, voilà, pour retrouver cet aspect fusain, je ne sais pas si vous avez fait du fusain, mais je peux vous dire que, on a vraiment cet aspect, on en a plein, on en a plein les doigts déjà, et puis, notre feuille n'est pas toujours vraiment très, très propre, donc du coup, c'est pour ça que, des fois, on n'hésite pas à redonner des petits coups de gomme pour donner des effets de lumière, et je trouve que cette technique, ça se rapproche vraiment beaucoup du fusain, donc on n'hésite pas, on vient repasser un petit peu partout, autour des contours, du coup, de son visage, sur certains endroits de son visage aussi, voilà, et on peut faire la même chose ici, par exemple, vous voyez au niveau de ses cheveux là, histoire de donner un peu plus de profondeur, de sa poitrine aussi, on peut, voilà, au niveau de son bras, ici aussi, voilà, donc là, on s'est attaqué vraiment aux zones sombres, d'ailleurs, regardez si je me mets en normal, là, on voit tous les coups de pinceau, on se remet en lumière tamisée, on ne voit plus rien, on voit juste qu'on a boosté les ombres, si on se met en blanc en premier plan, qu'on baisse un peu la forme du pinceau, regardez, au niveau des cheveux, donc là, on peut se mettre en opacité, peut-être 80, 85, là, on vient booster certaines zones, on peut repasser aussi des fois sur du noir qu'on a reboosté, ce n'est pas bien grave, ou des fois, c'est peut-être un peu violent, alors on n'hésite pas, on baisse l'opacité, et puis on donne des petits coups, voilà, bon, vous ferez ça mieux que moi, on n'hésite pas, on peut appuyer sur X, remettre en noir, et redonner des petits coups, encore une fois, pour donner plus de volume à la compo, ok, on va s'arrêter là, donc si vous trouvez que c'est un petit peu trop violent, on peut baisser l'opacité, mais avant toute chose, on va venir zoomer, on va se placer au niveau du blanc des yeux, on se met en blanc, on peut se mettre en opacité 75, voilà, on prend une forme à peu près de 13, 15, et on vient repasser juste dans le blanc des yeux, là, on peut baisser l'opacité, et dans la pupille et l'iris, on peut donner des petits coups aussi pour intensifier le regard, donc là, pareil, on donne des petits coups, et voilà, par endroit, aussi, on donne des petits coups dans les yeux pour apporter un peu plus d'éclat, vous voyez, si on allume et qu'on éteint le calque, ça fait tout de suite un peu mieux, donc au niveau de l'opacité, pourquoi pas, on peut se mettre à 75, toc, à 75, ouais, ça me paraît pas mal comme ça, donc maintenant, ce qu'on peut venir faire, c'est dupliquer, enfin, dupliquer, fusionner tous les calques que l'on a créés pour en créer un nouveau, comme tout à l'heure, on appuie sur CTRL, ALT, SHIFT, E, ou CMD, ALT, SHIFT, E, parfait, et là, on va venir réappliquer exactement le même effet dessin que l'on a créé tout à l'heure, donc on va redupliquer ce calque en faisant CTRL J, on va le passer en négatif et on va le passer en densité linéaire ajout moins, comme tout à l'heure, on va venir récupérer en fait de la matière en cliquant sur filtre, flou, flou gaussien, et là, l'idée, ça va être encore une fois de récupérer un peu plus d'aspect crayonné, donc on peut se mettre à peu près à 56, faire OK, voilà, et là, comme tout à l'heure, on va cliquer sur les cales de réglage pour créer un nouveau cale de réglage teint de saturation, pas de teint de saturation, mais pardon, niveau, et pareil, comme tout à l'heure, les noirs, on va venir booster un peu plus, parfait, une fois qu'on a cette étape-là, important, on va venir encore une fois refusionner tout ce que l'on vient de faire en appuyant sur CMD, ALT, SHIFT et E pour créer un nouveau calque. Du coup, le calque de réglage niveau et le calque 3 ici copie, on n'en a plus besoin, on peut venir mettre tout ça à la poubelle et on va venir faire un masque sur le calque 4 ici, on appuie sur masque, on appuie sur ALT pour le remplir de noir, on va se mettre en blanc en premier plan et on va venir récupérer un petit peu de matière encore, donc on peut baisser l'opacité à peu près à 30 et on vient récupérer encore une fois un peu de matière. Attention aux zones qui sont trop trop noires aussi, à pas trop cliquer dessus. Voilà, donc là, on peut venir pareil au niveau de son cou ici, redonner des petits coups pour accentuer encore un peu plus la chose. Voilà. Par endroit aussi. Voilà, ici aussi. Donc on rebooste en même temps un peu la lumière. Ça ne va pas faire de mal. Voilà. Donc si on veut, on peut faire la même chose sur certains endroits au niveau des bras, par exemple. Pour apporter un petit peu de lumière aussi à ses habits. Donc là, moi je trouve qu'on est bien. Au niveau de la racine aussi, ici, on peut donner des petits coups. Vous voyez, si on allume et qu'on éteint, on rapporte un petit peu plus de matière, un peu plus de lumière. On peut le repasser à peu près à 50% ce calque. OK. Maintenant, on va venir refusionner tous les calques pour en créer un nouveau. Command, Alt, Shift et E. Et on va venir booster un petit peu tout ça avec Camera Raw. Donc on va cliquer sur Filtre, Camera Raw. Voilà. Donc on n'hésite pas à venir zoomer. À peu près comme ça. Au niveau de l'exposition, je pense qu'on est pas mal. le contraste, on peut peut-être un peu plus contraster encore, à peu près à plus de 25%. Les tons clairs, on peut peut-être les diminuer à moins 45%, c'est pas mal. Les tons foncés, on peut les augmenter un petit peu à plus de 30%. Les blancs, on peut les descendre un petit peu à moins de 50%. Et les noirs, pourquoi pas les augmenter à peu près à plus de 25%, ça me paraît bien. La clarté, on peut l'augmenter à plus de 10% aussi pour apporter un peu plus de détails. Et on vient faire OK. Donc là, on a déjà quelque chose de plus sympa. Vous voyez, on récupère un peu de matière. En plus, sur le visage, c'est pas plus mal. On aurait pu, on pourrait créer aussi un petit, un peu plus de lumière aussi au niveau du fond. donc pour ce faire, on va venir créer un nouveau calque. On va prendre l'outil pinceau. Là, on peut, par exemple, lui mettre une forme un peu plus grosse, à peu près à 250. Au niveau de l'opacité, on peut augmenter un peu aussi. Et là, voilà, l'idée, c'est de donner des petits coups dans le fond. Des petits coups de pinceau. Voilà. Et on peut aussi donner des petits coups de pinceau en noir. Donc là, on peut peut-être se mettre plutôt en 20%. Bon, après, c'est un peu vous qui voyez au niveau de l'effet que vous voulez donner dans le fond. On va positer à noircir un peu les coins, par exemple, les angles. Tac. ici aussi. Par exemple. Là, on n'est pas trop mal. Maintenant, ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va dupliquer ce calque. Donc, on va cliquer sur, on va appuyer sur les touches commande J et on va aller dans filtre, rendu, nuage. Donc là, ça nous crée une sorte de brouillard noir et blanc. Pourquoi ? Parce qu'on était en noir et blanc sur ce qu'on a dupliqué. On appuie sur Alt pour en faire encore un masque noir. Et puis là, on se met en blanc et on va redonner des petits coups dans le fond. Donc, on garde l'opacité à 24. Pourquoi pas ? Vous voyez, on donne des petits coups un peu partout pour rappeler cet aspect nuageux. Donc, on pourra venir gommer par endroit. Par exemple, ici, vous voyez, au niveau des cheveux, c'est peut-être pas terrible. Voilà, ça apporte quelque chose, un univers, on va dire, derrière. On peut venir aussi par endroit aussi sur elle. Hop ! Ajouter un petit peu plus de matière. Là, si on a trop dépassé, on peut reprendre la gomme, par exemple, lui mettre une forme un peu plus diffuse, un peu plus grosse. Et voilà, on revient par-dessus comme ceci. Si on veut mettre un peu plus de noir, pas de souci, on reprend le pinceau et par endroit, ici, on redonne des coups. On assombrit les angles. Donc, on peut augmenter un peu l'opacité aussi. Oups ! Je me remets. Voilà. OK. Bon, après, c'est vraiment vous qui voyez. OK. Donc là, on n'est pas trop trop mal. ce qu'on peut venir faire, c'est appliquer encore un peu plus de, on va dire, d'ombre aux cheveux. Donc, du coup, on va recréer un nouveau calque, CTRL-SHIFT-N, qu'on remet en lumière tamisée. On reclique sur couleur neutre. On fait OK. Là, on reprend le pinceau. Et puis là, on vient repasser sur les cheveux. Donc là, je vous rappelle, on est en 49% au niveau de l'opacité du pinceau. Donc, évitez de cliquer dans le fond. On n'hésite pas à baisser la forme, à repasser bien par endroit. Voilà. Parce que je trouvais les cheveux un petit peu pas lourd. Pour ça, on vient repasser tout ça. Au niveau de la lumière des cheveux, je pense qu'il n'y a pas besoin. Je pense qu'on est pas mal comme ça. Parce qu'il manquait un peu de volume. Effectivement. OK. Bon, je pense qu'on est bien là. On est pas mal. Ce qu'on peut venir faire, c'est réappliquer ici, peut-être un peu plus de nuages. C'est pas top. Voilà. Et c'est maintenant appliquer la trame que vous allez retrouver dans le dossier source. On va faire clic droit ouvrir avec Photoshop. On peut faire CTRL A ou CMD A pour tout sélectionner. CTRL ou CMD C pour copier. On se place vraiment au premier plan, donc au niveau du calque set. Et on colle tout en faisant CMD ou CMD V. On peut venir jouer sur les modes de fusion. Se mettre en lumière tamisée. Donc là, vous voyez que le fond, on a quand même cet aspect de trame qui est de toile qu'on peut retrouver. Du coup, c'est pas mal. Mais on peut peut-être atténuer certaines zones. Alors, on va créer un masque. On va prendre du noir. On va prendre une opposite à peu près à 50. Et on va juste repasser sur les endroits de son visage. Comme ceci. Là, ça me paraît pas mal. Ouais, ça me paraît pas mal. Au niveau du... du noir ici. Si vous trouvez que c'est trop noir, vous pouvez jouer un petit peu aussi avec l'opacité. Vous mettez à 70. Et vous faites OK. Donc là, on n'est pas trop mal. J'ai bien envie de récupérer un peu de matière encore ici au niveau de son visage. Donc on va se repositionner sur le calque photo. On va prendre le lasso. Et on va venir faire une sélection grossière à peu près comme ceci. On va faire CTRL C pour copier. On va se placer ici tout en haut et on va faire CMD V, CTRL V pour coller. On va appliquer un nouveau calque de réglage. On va se mettre en teinte saturation. On va baisser la saturation à moins 100. Et on peut se placer entre les deux calques. Appuyer sur Alt. Vous voyez qu'il y a une petite flèche qui apparaît. On clique dessus pour appliquer la teinte à saturation uniquement à ce calque. Là, on va venir charger les brushes qu'on a installées tout à l'heure. Donc on prend le pinceau, on ouvre les formes, on clique sur le petit écrou et on vient sélectionner particules et on clique sur ajouter. Je ne le fais pas puisqu'elles sont déjà moi dans mes formes. Donc ici, on va venir récupérer la dernière forme, la 1665. On peut baisser son épaisseur un petit peu. On peut se mettre à peu près à 460. C'est pas mal. donc on se place sur le masque de teinte de saturation. On se met en noir en premier plan. Pardon, pas sur le masque de teinte de saturation mais on va créer un nouveau masque sur le calque neuf et puis on va donner des petits coups. Donc on peut se laisser en opacité 50%. Voilà, on donne des petits coups pour enlever de la matière. Et le fait, en fait, de prendre cette broche, vous voyez, on garde cet aspect un peu granuleux. qu'on retrouve en fait sur la peau. Ça peut être l'aspect des pores de la peau. Voilà, on évite de de mordre un peu ici puisque c'est important cette matière. On peut baisser un peu l'opacité encore, repasser un peu dessus. Voilà. Et voilà, on essaye de récupérer quelque chose de correct. on n'hésite pas à baisser un petit peu la forme et on peut mettre l'opacité à 50% à peu près. Et puis on vient nettoyer un petit peu au niveau des yeux parce qu'il n'y a pas forcément besoin de matière ici. On avait de quoi faire. Voilà. là je pense qu'on n'est pas qu'on n'est pas trop mal. Tac, on peut rebaisser un peu l'opacité si on trouve qu'ici c'est un peu trop foncé. Voilà. On vient baisser tout ça. Donc là, on peut venir se mettre en mode de fusion produit comme ceci. et on peut venir baisser un peu l'opacité. On peut se mettre à peu près à 60. On regarde. On a quand même récupéré un petit peu de matière. C'est pas mal. Donc là, ça me paraît bien. Maintenant, j'ai bien envie de passer tout ça, tout ce qu'on vient de faire, un petit peu en sépia. Donc on se replace sur teint de saturation. On appuie sur Command, Alt, Shift et E ou Control, Alt, Shift et E pour refusionner en un calque. Et on va jouer avec Camera Raw. Donc on clique sur Filtre, Camera Raw. On va venir booster un petit peu la température. On peut la mettre à plus 10. L'exposition, on va pas y toucher. Le contraste, on peut peut-être booster un peu plus à plus 10 à peu près. Les tons clairs, on peut les baisser un petit peu à moins 25. Les tons foncés, on peut les augmenter à plus 30. Les blancs, on peut les baisser peut-être un petit peu à moins 20. Et les noirs, on peut les augmenter légèrement à plus 20. la clarté, on peut l'augmenter légèrement à 10 afin de donner un peu plus de détails. Quoique les noirs, on peut peut-être plutôt les baisser à moins 10. Et on fait OK. On valide. On regarde ce que ça donne. Donc là, je trouve que c'est pas mal. On va pouvoir lisser un peu plus le visage. On crée un nouveau calque. Ctrl ou Command Shift N. On se remet en lumière tamisée. On coche couleur neutre. On fait OK. On prend une forme diffuse. On se met à peu près à 40 en opacité. On prend du blanc en premier plan. Et là, on va venir repasser. On va repasser sur les yeux. On va repasser sur son visage, sur la peau de son visage. Ça, c'est une technique en fait qui permet de lisser un petit peu la peau d'un sujet. En gardant toutes les aspérités de la peau. Donc là, on est pas mal. Comme ça. On a éclairci un petit peu. On va faire la même chose. On fait X pour se mettre en noir. Là, on peut baisser un petit peu. On se met à 20. Et dans les parties vraiment sombres, on n'hésite pas à repasser dans l'œil. Au niveau du cou, par endroit. Sur le côté, ici aussi. Sur le contour en fait du visage. On peut donner des petits coups. OK. Donc là, on n'est pas trop mal. Donc là, on va peut-être pouvoir assombrir un petit peu plus les joues de la jeune fille. Donc on va se mettre sur le calque 10. On va prendre ici l'outil densité plus. On va jouer sur les tons clairs. En exposition, on peut se mettre à 35 à peu près. Et là, on va donner un petit coup. Donc on reste cliquer sur sa pommette. Et un deuxième petit coup par là. aussi au niveau du haut de son visage, on peut assombrir tout ça. Voilà, un petit peu par là. Une fois qu'on a fait ça, on va venir récupérer le calque photo. On va faire CTRL A, CTRL C ou CMD A, CMD C pour le copier. On se remet tout en haut, au-dessus du calque 11 et on fait CTRL V ou CMD V. On va appuyer sur Alt et on va cliquer pour faire un masque. Et là, on va venir prendre la brush, la 1665 ici. On peut baisser un peu l'opacité. On peut prendre le pinceau, du coup. Ce sera mieux. Et prendre la forme 1665, excusez-moi. Et du coup, on lui met un diamètre à peu près de 450. on se met en blanc. En opacité, on peut se mettre à peu près à 20. Et là, on va venir repasser à certains endroits. Vous voyez, pour apporter tout simplement la matière de la photo d'origine à la photo. Donc, le fait de garder cette brush, on garde le grain, le grain de la peau. Voilà. Par endroits, on donne des petits coups. Au niveau du cou, on peut aussi. Voilà. Si vous voulez donner aussi par endroits au niveau des cheveux, vous pouvez. Et pour revenir en arrière, on appuie sur X pour se remettre en noir. Et on donne des petits coups. Voilà. Pour enlever tout simplement de la matière. Si on trouve que c'est un petit peu trop foncé ici au niveau de ce qu'on a fait, rien ne nous empêche de reprendre l'outil ici densité-moins. On peut se remettre sur les tons moyens, du coup. Et on peut redonner des petits coups. Si on voit que ça ne change pas grand-chose, on peut se remettre sur les tons clairs et redonner des petits coups. Voilà. Vous voyez, on vient d'enlever un petit peu de moirage qu'on a créé tout à l'heure. Donc là, c'est pas mal. Pour l'instant, on reste comme ça au niveau du calque 12. On va créer un nouveau calque qu'on va mettre en noir. on va reprendre la forme. Allez, la 1665. Et là, on peut dézoomer un petit peu. Et puis, et puis, et puis, on va se mettre en exposition à 100%. Et on va se mettre... Du coup, on prend le pinceau. Voilà. Et on donne des coups. On se met en opacité 100. Des coups de noir. Ici. Un petit peu ici aussi. Pourquoi pas un petit peu en bas. Comme ceci. Pour enlever un petit peu d'effet à particules. On appuie sur X. On peut baisser un petit peu la forme. Oups. On crée un masque. Et on regomme tout simplement par dessus pour garder la matière. Bien sûr, on va éviter de mettre des particules sur le visage de la jeune fille. mais on peut en garder par endroit. Par exemple. Voilà. Comme ceci. Ici, comme ceci aussi. Hop. Voilà. Pourquoi pas recréer encore un calque. Et là, reprendre une forme diffuse. se mettre à peu près en 300 au niveau de la forme. L'opacité, on peut se mettre à peu près à 38. Et là, on vient repasser en noir. On vient repasser les coins, les angles par endroit sur l'image. Voilà. Si on a un petit peu trop mordu, ce n'est pas bien grave. On peut recréer un masque, se remettre, se laisser en noir. Au niveau de l'opacité, on peut rebaisser encore un petit peu. Vous voyez. Hop. Et voilà. Récupérer un petit peu plus de lumière. Ici, au niveau des grains, pareil, on peut se remettre en blanc. Et on enleve un petit peu s'il y en a trop par endroit. Voilà. Comme ça, vous voyez, ça fait un petit un peu tacheté. c'est pas si moche que ça. Voilà. Au niveau du fond, on peut faire de l'autre côté la même chose aussi, par endroit. On joncle sur les deux calques avec la même forme. Et voilà. En bas, on peut aussi en enlever un petit peu par endroit. si vous voulez augmenter l'opacité, vous pouvez aussi de temps en temps. OK. On peut recréer même un nouveau calque. Reprendre du coup les particules, les 1665, baisser un petit peu. On va se mettre à 400 et quelques. Et là, reprendre du sépia, pas du sépia, du crème du document, de la créa, et donner quelques petits coups, vous voyez, par endroit. pour donner ces effets de peinture un petit peu. Donc, on n'hésite pas, on augmente de temps en temps les formes. On peut même mettre des grosses formes. Voilà. Au niveau des cheveux, aussi. Alors, on peut baisser l'opacité un peu plus. Voilà, on va mettre par là. comme ça, on a l'impression d'aquarelle aussi par moment. On ne va pas non plus en mettre de trop, mais il faut jouer avec l'opacité, avec la taille de la forme. Voilà. Donc là, c'est pas mal. On peut en mettre un petit peu aussi en bas, là, par endroit. Comme ça, on a l'impression qu'on mélange la peinture. Et voilà. Au niveau du calque ici 12, on peut revenir se remettre en blanc et par endroit, on peut remettre un petit peu de la couleur, récupérer de la couleur de l'image originale. un petit peu par ici, un petit peu par là. Au niveau du haut, là, c'est pas mal de la silhouette. voilà. Donc là, moi, je trouve qu'on est vraiment pas mal pour donner un petit peu aussi, là, au niveau de ses habits pour garder, pour récupérer un peu cette couleur marron. et voilà. Donc là, on est vraiment, je trouve qu'on est bien. Le calque, vous voyez ce calque ici 15 avec les effets de granules, de particules, crème. Là, on peut sélectionner une couleur un petit peu plus blanche et donner donc en opacité, on peut se mettre à 100, donner des petits coups au niveau de son visage, mais vraiment dans les tons les plus clairs, on va dire, de son visage. Voilà, comme ça. Donc là, on a l'impression, je ne sais pas si vous avez déjà fait de l'aquarelle, de gomme arabique, c'est-à-dire sur une aquarelle, des fois, on fait un fond, donc on fait un fond, je ne sais pas, d'une couleur, je vais dire rouge, et puis on donne des... Enfin, en un moment, on place des petits bouts de gomme arabique avant de faire son fond rouge un peu partout sur le document. Comme ça, on donne un petit coup de couleur sur tout le fond, on badigeonne tout le fond et on retire ces petits bouts de gomme arabique après à la main pour donner ces effets de lumière. Eh bien, on fait un peu pareil avec cette créa par endroit, voilà, on n'hésite pas. On ne veut pas trop en faire non plus. Je pense qu'on va s'arrêter là. Voilà. Donc, on n'hésite pas. N'hésitez pas à jouer avec l'opacité de la forme, avec la forme, avec l'opacité. ça donne tout de suite des choses assez sympas. Là, on peut refaire peut-être un masque et puis regommer par endroit ici. Vous voyez où j'ai mis un peu trop de blanc. Voilà. Et puis, une fois qu'on est OK, rien ne nous empêche de refaire un petit CTRL, ALT, SHIFT et E pour refusionner tout ça. et par exemple, cliquer sur filtre, correction de l'objectif, mettre un petit moirage, un vignettage qu'on appelle sur les coins de l'image. Regardez, donc là, on clique sur l'onglet personnalisé et puis on va augmenter la vignette. On va la mettre à peu près à moins 55 et le milieu, on peut l'augmenter un petit peu. Donc, plus le milieu sera, on bougera le curseur vers la gauche, plus on diffusera cet effet. On va essayer d'éviter de le diffuser dans le visage, juste. On fait OK. Donc là, on va plus se rendre compte, vous voyez en bas, voilà. On aurait très bien pu le faire à la main en remettant un peu plus de noir par endroit sur des calques qu'on a créé ici. Mais dans l'idée, ça fait quelque chose d'assez sympathique. Et puis, ce qu'on peut venir faire en dernier lieu, c'est reprendre l'outil ici dans Cité Plus et donner des petits coups par endroit. Donc, on peut cibler les tons moyens, donner des petits coups. Si vous avez peur, parce qu'après, le fait de faire ça, on ne peut pas revenir forcément sur ce qu'on a fait puisqu'on aura donné plein de coups de clic, on peut refaire une dernière fois un nouveau masque, le remettre en lumière tamisée, on coche couleur neutre, on se met en noir en premier plan. Donc là, on peut prendre, on peut garder la forme à la 1065, mettre une épaisseur à peu près de 400. on peut zoomer ou baisser même un petit peu tout ça, l'épaisseur de la forme et donner des petits coups sur les endroits les plus foncés. Vous voyez, là, vu que je suis à 30% d'opacité, ça nous permet de donner plusieurs coups de clic. donc là, on vient rebooster un peu plus les zones sombres. Par endroit, au niveau de son cou, c'est de la patience, mais quand on fait un dessin, forcément, ça ne se fait pas comme ça non plus. on peut passer des jours dessus. Donc là, on n'hésite pas. Voilà. Et vu qu'on a boosté les noirs, on n'hésite pas aussi à venir booster les blancs. Donc on peut se mettre en blanc, en premier plan, prendre une forme diffuse, on peut zoomer un peu plus, baisser un peu la forme et là, vous voyez, donner un peu des coups de pinceau dans le blanc de l'œil. et aussi par endroit dans les yeux pour faire ressortir un peu plus les éclats. Et un peu dans les yeux encore une fois. Voilà. Eh bien, on se retrouve quand même avec une bonne illustration assez sympa. En dernier lieu, on peut peut-être venir jouer sur la balance des couleurs aussi. Donc, créer une vocale de réglage. on peut cliquer sur balance des couleurs et je ne sais pas, par exemple, baisser un petit peu, enfin, augmenter un petit peu les bleus. Vous voyez, un petit peu les siens aussi pour donner, je ne sais pas, une couleur plus dans les tons bleus. Après, c'est vous qui voyez. Et vu qu'on a créé un nouveau calque de réglage, donc Photoshop nous a créé aussi un masque, rien ne nous empêche de reprendre notre forme fétiche et de baisser un petit peu sa forme, de se remettre en noir, donc de baisser un peu l'opacité, par exemple, à 30, et voilà, de repasser par endroit dessus. Voilà. Là, on ne veut pas voir forcément des tons bleus. Donc, on peut récupérer un petit peu de couleur dans ses habits, par exemple. Son médaille, on peut le laisser en bleu. Un peu dans ses cheveux aussi. Donc, c'est pour ça, on peut venir baisser la forme. Voilà, toujours garder cette brush. Hop, et puis voilà, un petit peu au niveau de ses yeux au-dessus aussi, on peut venir récupérer. opérer, par exemple. Voilà. Donc, du coup, vous voyez, si on allume, on éteint, on peut facilement changer aussi l'aspect de notre image finale, la teinte. Et voilà. Donc, du coup, je vais m'arrêter là puisqu'on pourra vraiment encore travailler dessus pendant des heures. J'espère que vous avez apprécié ce tuto. Si vous avez des questions, il faudra plus hésiter à me les poser. Donc, c'est un tuto un petit peu long, mais ça vaut le coup aussi de s'amuser de temps en temps. Et voilà, je vous retrouve très vite pour un prochain tuto. A bientôt.